bien donc ici je vais remonter ou plutôt redescendre la colonne du milieu je la redescends un peu comme ça voilà je vais aller mettre une image au dessus du texte là mais elle sera aussi en dessous du texte elle va être entre deux blocs de texte donc je dois aller créer un nouveau bloc de texte là au dessus avec l'outil texte voilà je peux aller créer un bloc de texte comme ceci vous le voyez aller le coller avec la flèche noire au marge voilà ah oui on a baissé le bloc qui était dans la colonne du milieu et on va créer un nouveau bloc de texte c'est donc une manière de travailler on va en voir d'autres bien sûr on va parler à certains moments de l'habillage de texte certains connaissent peut-être l'habillage de texte donc ce sont des choses qu'on va voir mais là avec ça vous allez pouvoir commencer déjà un boulot dans indesign un boulot intéressant c'est ça entre les deux blocs ici on va venir insérer une autre image ou un texte d'ailleurs ça pourrait être un texte à une un extrait de des paragraphes pour attirer le lecteur enfin quoi que ce soit un logo aussi un logo fait dans illustrator je peux vous montrer comment faire un logo qui en jette rapidement dans illustrator si vous avez un logo à faire et que le budget est très serré c'est pas pour ça que on doit pas faire un truc qui en jette ok donc vous avez le bloc de la première colonne avec sa porte de sortie on est d'accord ça c'est la porte d'entrée du bloc d'à côté ça c'est la porte de sortie je clique sur la porte de sortie une fois ça se transforme en une chaîne cassée une seconde fois et j'ai cassé le chaînage d'accord et donc on a du texte en excès qui ne peut pas se montrer parce que le bloc n'est plus chaîné et puis je reclique sur la porte de sortie et puis je vais cliquer là puis là je clique là voilà j'ai donc ré j'ai donc à serrer le nouveau bloc dans le flux en cassant la chaîne vous voulez que je remontre allez je vais en arrière je remontre ça c'est ma situation initiale où je viens juste d'abaisser le bloc de la colonne du milieu et d'en recréer un bloc texte là je prends le bloc de la colonne de gauche je prends le bloc de la colonne de gauche sa porte de sortie je clique une fois sur elle puis une seconde fois il n'y a plus de chaînage je clique là sur la petite porte de sortie sur le bloc du dessus sur la porte de sortie sur le bloc d'en dessous voilà non je sais j'arrive pas je sais j'avais pas là je sais j'ai pas je sais jamais que je sais j'ai pas c'est pas je sais j'ai pas c'est pas